Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande comment réagissez-vous face aux critiques des autres. Probablement depuis le début de l'humanité, à chaque fois qu'un individu ressort du groupe, tente d'offrir quelque chose de différent ou ose bousculer les conventions établies, il y a toujours au moins un autre individu pour le critiquer, se plaindre de ses gestes ou lui faire des remontrances. Au nom de l'homogénéité, de la cohésion ou du bon fonctionnement du groupe, plusieurs tentent de contrôler les initiatives personnelles qui émergent à gauche ou à droite. Par exemple, lorsque je travaillais pour des perroises anglophones, j'ai tenu un blog vidéo en français pendant huit ans sur les textes bibliques de la semaine. Je faisais ça pour mon plaisir. Et à quelques reprises, j'ai rencontré des gens qui me disaient, sur un ton plus ou moins condescendant, « Ah, monsieur podcast! » Dans le texte d'aujourd'hui, tiré du deuxième livre de Samuel, « David n'est plus le jeune garçon qui a défait le géant Goliath. Il est maintenant un homme, un grand leader militaire qui a renversé Saül et vaincu tous ses ennemis de l'extérieur. Et pour consolider son pouvoir, il choisit la ville de Jérusalem pour devenir la capitale politique et religieuse de son royaume. Son projet passe par le rapatriement de l'Arche d'Alliance, volé par les Félistins plusieurs années auparavant, et qui, comme nous le savons tous et toutes, se retrouve dans un entrepôt de l'armée américaine, selon le film d'Indiana Jones. Plus qu'un simple coffre orné qui contenait les tablettes de la loi, cet objet sacré représentait la présence de Dieu au sein de son peuple. Depuis le temps de Moïse, l'Arche d'Alliance était présente dans toutes les pérégrinations des Israélites. Ce rapatriement aurait pu être un événement très simple. Mais David voulait démontrer à tous et à toutes qu'il était maintenant l'homme de la situation. Alors le roi organise une mise en scène spectaculaire. Les célébrations sont marquées par des processions, des trompettes, de la musique, des cris de joie, de la nourriture. Après que les porteurs du coffre sacré eurent fait, le texte nous dit seulement que six petits pas, David sacrifiait un taureau et un vaugras. Ensuite, il se met à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement d'un pagne de lin des prêtres. Ce vêtement liturgique, appelé éphode, ressemble un peu à un tablier pour la cuisine. Il couvre le devant, mais pas le derrière. C'est une bonne chose que cette histoire se déroule au Proche-Orient au lieu du Canada durant le mois de février. Mais je m'égare. Si une grande foule semble participer et apprécier les célébrations, tous ne sont pas contents, ou plutôt toutes. Michael, la fille de Saül, et l'une des nombreuses épouses de David, n'est pas vraiment convaincue par ce qu'elle voit. En fait, elle éprouve du mépris pour David en raison de son comportement jugé vulgaire. Regardez l'autre qui fait un fou de lui en montrant son royaume à tout le monde. Même les serviteurs et les servantes ont été obligés d'assister à ce spectacle honteux. Pauvre David, n'as-tu pas plus d'amour propre? Ne comprends-tu pas que tu n'as pas solidifié ta position, mais tu t'es plutôt déshonoré? Honnêtement, je ne suis pas un grand fan de danse liturgique. Et surtout, je ne veux voir personne se déshabiller pendant un service religieux. Non, mais jamais. Mais, cette histoire est quand même inspirante, parce qu'un jour, David a eu le goût de célébrer de toutes ses forces un grand moment de la vie de son peuple. Même s'il était en présence du Seigneur, il n'a pas tenté de restreindre sa joie. Il n'a pas tenté d'étouffer ses émotions. Il a simplement dansé. Il a dansé sans inhibition. Il a dansé devant sa famille, ses amis, sa communauté. Il a dansé sachant très bien que quelqu'un allait le critiquer. Même dans nos milieux d'église, certains diront surtout dans nos milieux d'église, il y a toujours des personnes pour nous faire des remontrances ou nous reprocher d'avoir dit « rouge » au lieu de « vert ». Nous pouvons écouter ces individus au point de les laisser influencer nos actions et nos opinions. Et pour éviter les conflits, nous pouvons limiter l'expression de nos valeurs religieuses seulement qu'à l'intérieur de nos maisons. Nous pouvons éviter de confronter les personnes qui profitent d'un système exploitant d'autres êtres humains. Nous pouvons exclure de toutes nos conversations le racisme systémique, les changements climatiques, l'homophobie ou tout autre sujet soi-disant controversé. Mais notre foi et notre spiritualité ne devraient jamais se limiter à maintenir le statu quo ou la paix sociale. Nous sommes tous et toutes appelés à ne pas avoir peur, à nous impliquer dans le monde, à être visibles, à oser agir, à vivre pleinement nos valeurs et à laisser derrière nous ceux et celles qui ont toujours quelque chose à redire. Parce que nous avons reçu l'assurance que Dieu demeurera toujours au milieu de son peuple. Dieu sera toujours avec nous. Si la semaine dernière nous avons vu que les habitants de Nazareth éprouvaient de la difficulté à voir en Jésus autre chose que le fils de Marie, cette semaine nous sommes confrontés à la réaction négative de certaines personnes face au succès des autres. Certes, David est un personnage complexe, capable du meilleur et surtout du pire, comme nous allons le voir dans quelques semaines. Il était extravagant, il aimait le faste, il était un peu arrogant. Cependant, il avait le courage d'oser exprimer ses sentiments et ses valeurs, malgré ses détracteurs. Et c'est pour cette raison qu'il demeure un exemple pour nous lorsqu'il est le temps d'affronter la critique et de sortir des cadres restreints où on veut parfois nous enfermer. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner. Toutes les informations en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye.